bonjour sur notre petit tableau habituel on va utiliser la fonction ci pour extraire l'année 2019 à partir de la colonne a qui est au format date date courte donc donc le tableau c'est un petit tableau de 28 lignes où il y a des données des dates sur dates enfin petit tableau simple on a vu tableau habituel 2019 2020 quelques 2020 2021 donc une fois qu'on a fait ici 2019 sur on peut faire rapidement si 2020 si 2021 juste en modifiant la formule par contre ce qui est important c'est le format donc s'agissant de 2019 on va simplement voir le format pour mettre la bonne de la bonne le bon type de données dans la formule donc là par exemple ici on voit qu'ici on est en mode standard n'est pas en mode date on se met en mode date pour après voir le la date du donc on les deux extrêmes les deux limites de l'année 2019 ce qu'on va faire du supérieur et de l'inférieur et égale donc on va mettre premier c'est moi c'est vous à 2019 en format date ici et le dernier jour de 2019 31 12 2019 et on prend des deux limites là on sélectionne la plage de deux cellules là on va se mettre en date en format standard et c'est ces chiffres là qui vont rentrer dans la formule ici donc là on prend la forme ici donc le la forme ci va trois arguments le critère la valeur si vraie la valeur si faux mais là il faudra mettre une boucle et pour avoir une condition à la fois supérieure au 1er janvier 2019 et inférieur au 31 décembre donc la valeur logique va porter sur le la première date de le signe le premier signe est inférieur donc l'inférieur ou égal on tape l'égal après en minuscule et là on va taper la valeur donc ça sera inférieur à la date à la 31 décembre qui correspond à 43 830 3 830 c'est pas un temps de tout comme toujours pas les vules et là le deuxième critère on reprend la cellule 1 2 puisqu'on va être dupliqué après et là ça sera le résultat supérieur donc alors minuscule égale et puis le supérieur égale au 1er janvier 2019 qui est 43466 on a fini notre boucle et on ferme la parenthèse notre test logique est fini maintenant on attend la valeur si vraie la valeur si vraie ce sera on va faire afficher la ligne du tableau donc on se positionne on sélectionne en fait la ligne donc on aura peut-être un message de propagation mais ça c'est pas grave il va faire le travail quand même et puis la valeur s'il faut le troisième argument de si on va mettre une chaîne vide donc rien affiché et on va donc là bon on n'a même pas eu le message de propagation donc on peut on prend tout de suite pour dupliquer notre notre formule qui est en j2 on prend la poignée de copie puis on descend même plus bas que le tableau sur leu aucune importance voilà on remonte voir le travail et il a bien copié les tableaux vu que les formats bon bah ici on pourrait on pourrait tout de suite appliquer en sélectionnant là c'est des euros donc on applique les formats onétaire ici et puis on peut même remettre en colonne j la date courte qui revient en format date courte ou date long voilà date courte et puis maintenant par contre ici pour avoir les chiffres où on peut modifier pour voir maintenant et si le si par exemple 2020 on peut regarder 2020 on remplace l'entête c'est juste pour la formation de l'entête mais on n'a pas oublié donc ici il nous faut idem pour les dates timides donc au lieu que ça soit au lieu que ça soit 2019 ici on va remettre en format date pour en voir les valeurs de 2020 1er janvier 2020 et 31 décembre 2020 on se met en date courte et puis donc on a séduit du haut là on est retour arrière 2020 ici pour mettre en format ici idem pour le 31 décembre ça sera 2020 on le valide et on va obtenir les chiffres bon on s'assure de bien sélectionner les deux plages on remet en format standard pour les chiffres correspondants voilà on les a puis maintenant normalement on peut modifier ça donc attention on va inverser l'inférieur et le supérieur donc là quand c'est inférieur ça sera la date le 31 décembre 2020 donc au lieu de 43 830 ça sera 44 197 donc tout ce qui est compris dans ce créneau là s'il y avait des autres dates ce n'est plus supérieur le supérieur le supérieur a donc supérieur au 1er janvier qui correspond à 43 1831 donc on valide quand on valide logiquement c'est faux donc on n'a pas on n'a pas de 2020 sur cette kit c'est normal puisqu'on est sur la ligne du 2019 14 janvier par contre quand on va tirer vers le bord dont les formats sont mis en plus c'est c'est une chose qu'on en rend plus donc on peut prendre la poignée de recopie et là théoriquement voilà en face des 2020 c'est affiché donc on peut revenir également alors ne pas oublier qu'on porte la forme du haut pour du piqué on peut partir même si c'est vide c'est un peu trompeur mais là on peut faire la même chose donc on met une entête sur 2021 par exemple ici on remet notre entête pour la bonne information et là on va prendre la même démarche donc on sélectionne les deux cellules de l'ex 2020 qu'on va mettre en format date et là on va mettre 2021 et on rebascule en format standard après et on aura nos chiffres correspondants qu'on pourra appliquer dans la formule on a nos deux limites d'année et là supérieur à donc on commence par inférieur à la date du 31 décembre donc le gros chiffre c'est 44,561 et ici on remplace et la limite du 1er janvier alors supérieur au 1er janvier de l'année 2021 qui correspond à 44,197,491 on fait toujours ré évidemment parce que le 2021 est en bas du tableau puisque les dates sont chronologiques au niveau du 2020 ça va effacer et là automatiquement on va avoir en bas du tableau les dates, le tableau correspondant à 2021 voilà, bonne soirée voilà, bonne soirée bon 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 bon